Sous-titres par Jérémy Diaz 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 qui rime avec l'appendice, le cubitus et la chaleur de la ville donc on va tester un petit peu de soleil après on va tester la nuit, on va essayer de tous les faire avec toutes les voitures il n'y a malheureusement pas de musique mais ça a été un gros hit comme Wipeout mais ils ont, enfin c'est Gnosis aussi donc c'est normal qu'on ait de la qualité mais on n'a pas de on n'a pas autant de finition mais le concept est très intéressant inspiré de Nascar on va peut-être augmenter un petit peu le niveau la difficulté, on va se mettre en mode stock car, le vrai et après on va tester le destruction derby vraiment le vrai, le dur, le fort donc bouc ta ceinture et assis-toi de manière étroite en fait c'est sert-toi les fesses part-toi les fesses si tu veux faire de l'huile d'olive et là ça risque d'être un petit peu plus tendu un petit peu plus nerveux c'était histoire de découvrir un petit peu le truc et voilà on n'est plus sur une boucle genre le park baby sur Mario Kart 8 on est vraiment sur un circuit un petit peu plus long avec un petit peu plus de défis toujours autant de musique on va essayer de changer la vue j'ai pas vraiment testé les les touches voilà on peut zoomer il y a différents différents stades de zoom il y a vraiment collé à la lunette la lunette arrière pardon un petit peu plus éloigné et carrément excentré je pense qu'ils auraient pu faire un mode micro-machine ça passait tellement mais on voulait du réalisme on voulait de la 3D temps réel alors on nous a sorti Destruction Derby et vraiment la 3D et même s'immiscer dans le en vrai c'est pas vraiment le cockpit ça c'est typiquement à la place du logo Mercedes ou de la figure de Rolls Royce alors vous pouvez voir aussi les différentes publicités qu'il y a sur les portières des différents concurrents qui sont relatives soit à ce jeu là Destruction Derby ou soit aux différentes oeuvres jeux vidéoludiques que Psygnosis a commis dans le passé commis c'est une petite pique sympathique regarde à gauche il y a des pompiers je ne plaisante pas regarde à gauche il y a des palmiers ça c'est clair regarde à gauche il y a des pompiers sur le deuxième imaginez dans la vraie vie vous êtes à la plage bon là il fait un peu frisqué il y a deux mois vous êtes à la plage et là au lieu d'avoir une compétition beach soccer ou beach volley vous avez du stock car ouais America living in America station to station James Brown I feel good Jean Marron pour les connaisseurs James Bond Jean Bon qui tire son nom d'un ornithologue un vrai ornithologue que Ian Fleming le compositeur j'allais dire le créateur l'écrivain le romancier de la saga 007 James Bond connaissait tout particulièrement et il dit toi je crée un personnage je lui mets ton nom et du coup James Bond boum il y a des choses simples dans la vie comme ça il faut être tranquille et si on reste niveau voiture donc il a son Aston Martin et à l'époque il avait hésité entre Bentley et Aston Martin et il avait fait un courrier ah voilà ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas besoin de cercler de rouge pour le vrai stock car il suffit qu'il y ait une défaillance moteur et boum c'est fini c'est fini et on va se mettre en Destruction Derby et donc Ian Fleming avait longtemps hésité entre entre Bentley The Ball oh ça va déboîter et Aston Martin il avait fait un un courrier au lecteur et un fervent admirateur de l'oeuvre d'Ian Fleming lui a dit tout simplement qu'Aston Martin était plus adapté déjà aux missions aux missions de James Bond et à la capacité à durer sur le long terme et il a eu raison puisque ça fait ça fait fureur comme en Allemagne dans les années 40 donc Destruction Derby c'est ça le nerf de la guerre c'est une arène le The Ball n'a rien à voir avec Life of the Ball Hamilton Kings non non c'est c'est celui qui n'a plus de carrosserie qui perd et c'est celui qui a encore ne serait-ce qu'une bougie dans le moteur qui gagne imaginez une lane de 20 personnes qui se bourre le mou avec des voitures en tout cas le NASCAR en vrai c'est très impressionnant il y a des accidents il y a même des voitures qui volent dans le public c'est très 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 impressionnant et ce sont vraiment des voitures avec des habitacles de de cascadeurs sinon il y aurait des morts tous les jours est-ce que j'aime bien dans ce jeu donc j'ai gagné 24 points donc là c'est vraiment au point on bourre on bourre on bourre et plus on fait de points plus on a gagné donc c'est surtout du multijoueur mais c'est bien de de laisser un petit peu le le choix dans les dans les circuits on va se remettre en Raking Racing donc c'est plus une course où on peut se rentrer dedans tout simplement pour voir les différents circuits donc Speedway c'est fait City Heat on va l'avoir mais je voulais faire un Cactus Creek qui a l'air qui a l'air d'être un petit peu épineux regardez regardez le plan ça donne tout simplement le vaisseau Enterprise de Star Trek je sais pas si c'est voulu mais en tout cas c'est à ça que ça me fait penser c'est bon on est attaché et je pars premier magique vas-y prends toi ça et des fois il y a des il y a des voitures qui sont complètement en feu notamment les chocs sont violents il faudrait des morts dans le public mais je ne parle pas des blessés des blessés graves lors des courses des pilotes forcément je m'attendais à un truc plus fun mais ça va devenir en mode burn out parce que c'est des voilà là alors soit t'as le choix soit tu tu rentres volontairement dans les gens pour tous les stopper et créer des bouchons ou soit tu les évites pour que tu puisses continuer la course c'est vraiment toi qui choisis un destruction derby online franchement mais oui mais mille fois oui jack trackmania moi ça me fait ça me provoque des des désirs inassoumis en plus c'est gratuit c'est bon il y a plein de vitamines dedans il y a de l'oméga 3 enfin il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir on peut en bouffer tant qu'on veut ça déjà c'est quand même bonheur ben oh et destruction derby en ligne ouais oh ouais mais faux Mario Kart aussi c'est sympa mais voilà on est vraiment dans c'est un concept bien particulier et qui existe en vrai bon par contre je fais totalement du burn out désolé il y a peut-être pas de musique mais il y a des commentaires très précis et très sympa malheureusement j'avais pris Wrecking Racing pour pour avoir quelque chose d'un petit peu plus long parce que Stockard me paraissait un petit peu moins un peu plus pointilleux sur les dégâts apparemment non le moteur a complètement fumé donc on va se mettre dans la chaleur de la nuit avec Cygné Poitier qui est une chanson signée Ray Charles et le film a eu a eu au moins un Oscar puisque c'est un excellent film d'enquête de Polar les années 60 très très sympa Sidney Poitier qui fait quand même qui fait quand même plus des qui fait à peu près 10 000 km 80 films mais peut-être mais 10 000 km tout de même first ce qui est bien c'est qu'il me sert de lièvre pas trop me gêner déplore le choix de voiture je sais parce que j'ai peut-être rien débloqué aussi ah bah moi c'est moi qui vais me servir de lièvre Wipeout vous avez vu sur la gauche voilà je vous avais dit qu'il y avait des références sur les anciens jeux World Builds Wild Builds plutôt voilà on a l'air de bien s'en sortir je sais pas si c'est la vue caméra qui me permet d'avoir une jouabilité plus potable Wipeout ah là là Wipeout je sais pas si vous avez remarqué un petit truc sur Wipeout c'est que le logo est entièrement composé du chiffre 8 c'est à dire toutes les lettres sont composées oula du chiffre 8 plus ou moins morcelé pour réussir à faire pour écrire le mot Wipeout avec un E majuscule on va pas confondre avec l'émission télé ou autre et du coup Wipeout 3 a fait comme Driver a fait quelques années plus tard à remplacer le E majuscule par un 3 juste en le flippant en mode miroir et vas-y balay t'es parti pour un titre qui va faire dans les annales comme on co-siffrait dit dans La Fleur de l'âge Brutale annale 4 une charge de trous ça fume très bon chef d'oeuvre cinématographique que je ne recommanderai je ne recommanderai jamais assez et que je commanderai pour Noël en HD DVD puisque je les ai déjà en Blu-ray et en DVD ainsi qu'en VHS et je suis déjà capote ça va nous permettre de vous heureusement qu'on a fini deux courses tout à l'heure et que la Destruction Derby était faite pour ça c'est étonnant quand même tout ça on va se mettre en Time Trial sur la dernière course qui va clore cette vidéo ce qui est pas mal on aura fait le tour tranquillement puisque c'est surtout un jeu un jeu multi mais qui peut très bien se savourer en solo c'est ce qu'on avait déjà fait en fait donc on a déjà fait les 5 les 5 courses les 5 circuits qui sont proposés avec la seule et unique voiture c'est la voiture go je suis tout seul et je vais vraiment m'entraîner à ne pas faire ça à ne pas me prendre les trucs à regarder un petit peu alors Trufton je ne sais pas s'il y a des motos dans Destruction Derby ça m'étonnerait beaucoup Lemmings 3D qu'ils ont fait également quelques années auparavant et que je ne sais pas si on le testera puisqu'il va peut-être être porté sur sur Playstation plus tard j'ai toujours 20 minutes pour 20 ans les fausses pubs à gauche et à droite les arbres en je ne vous le dis plus vous connaissez le face mapping à base de sprites et pour les éléments 3D ce sont des mesh rien à voir avec la dynamite ou avec votre coiffeur ce sont des mesh M E S H voilà maintenant vous le savez vous le savez nous le savons et pas qu'à Marseille et il fallait que vous le sachiez et pas seulement dans la colle Psygnosis et il y avait encore une pub sur la gauche les voitures il y a un écran géant avec Megavision et ici peut-être reculer juste pour admirer le passage allo oui oui c'est Wills non on n'aura pas droit Wills c'est impressionnant c'est impressionnant messieurs wrong way wrong way les violons donc je ne sais pas si c'est un jeu musical style Wii Music là dôme qu'on a eu ou si c'est tout simplement une fausse pub comme Trefton Motorcycles en tout cas j'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu qui est un petit un petit peu en dessous de de leur de leur premier chef d'oeuvre Wipeout sur sur Playstation mais qui est quand même qui vaut du lourd qui vaut du bon et surtout en mode stock car à plusieurs avec le le Destruction Derby qui est court mais intense et qui permet aussi de dévoiler toute l'intensité du vrai du vrai sport automobile que ce soit NASCAR ou les stock cars et qui sont qui valent le coup d'oeil je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de vieille station sur notre bonne vieille Playstation à prochaine pour certains matin les pour d'autres je suis sûr que vous êtes chaud mouillant et que je ne vais pas déborder plus que ça donc je vais vous couper le feu qui vous qui vous hante et qui vous anime et je vous dis tchou NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Et justement avec DESTRICTION FIERBIS STOP